bonjour à tous bienvenue sur le blog des nouvelles technologies je suis au mobile art congress je suis sur le stand de qualcomm qualcomm qui montre un petit peu tous les smartphones qui intègre sa puce évidemment il n'y a pas à l'exhaustivité des smartphones puisque vous savez que qualcomm est un gros fournisseur de puces mais en tout cas ici j'ai le pixel 2 xl donc c'est tout simplement le dernier smartphone de google donc ici c'est le grand format également il y a un pixel 2 malheureusement et bien ces pixels comme vous le savez sans doute et bien ils sont pas disponibles en france néanmoins je peux le prendre en main ici faisons un petit tour du propriétaire avant de toute chose avant d'utiliser le smartphone eh bien il faut savoir que celui ci mesure 157,9 mm de haut 76,1 mm de large et il a une épaisseur relativement fine puisque il mesure 7,9 mm d'épaisseur concernant son poids il n'est pas forcément très léger il pèse 175 grammes alors je peux pas trop le tester parce que vous voyez ici j'ai un gros anti vol dessus donc c'est un peu un peu embêtant néanmoins ici vous allez retrouver un écran de 6 pouces qui a une résolution de 2880 x 1440 pixels il a une excellente densité puisque celle ci est de 538 ppi c'est un écran de type amoled donc vous allez avoir vraiment des couleurs parfaites et des noirs très profond un petit peu comme on a l'habitude de retrouver sur les smartphones de samsung en terme de processeur et bien vous allez retrouver le processeur snapdragon 835 donc ce n'est pas le tout dernier ce n'est pas du tout dernier processeur mais c'est normal puisque ce smartphone je le rappelle a été lancé à l'année dernière mais du coup ça reste quand même un très un processeur très puissant et très haut de gamme il est cadencé à 2 35 gigahertz il a huit coeurs il est couplé un adreno 540 sur la partie graphique on retrouve 4 giga de mémoire vive 128 giga de stockage interne et puis on a une batterie de 3520 milliampères mais ce qui est très important sur ce smartphone c'est sur la partie photo vous allez retrouver un capteur photo de 12 2 mégapixels à l'arrière donc on n'est pas sur du double double capteur on est sur un mono capteur et également en façade vous allez retrouver un capteur photo oups j'ai perdu ma fiche voilà des caractéristiques vous allez retrouver un capteur photo de 8 mégapixels enfin dernière petite chose à savoir c'est sur la connectique vous allez retrouver ici donc sur le tranche inférieure ici un port usb type c sur le côté droit vous avez le bouton de volume le bouton de power sur la tranche supérieure on n'a rien du tout et sur la tranche de gauche ici on n'a que l'emplacement pour la carte à la carte sim à l'arrière donc on retrouve donc ce capteur de 12 mégapixels un double flash led un capteur d'empreintes digitales en termes de conception on est ici sur un verre qui est incurvé sur tous les côtés donc c'est plutôt agréable une fois en main l'écran occupe à peu près enfin environ 78% de la surface avant du smartphone donc on a encore des légers bords sur le dessus au dessus en dessous de l'écran et sur les côtés et puis à l'arrière on a une texture un petit peu une finition assez assez intéressante et puis on a ce double ce double texture ici on a un verre qui permet et bien de délimiter un petit peu à la caméra avec le reste du smartphone et puis on a la mention google ici en bas puisque c'est je le rappelle un téléphone de google en termes d'expérience utilisateur et bien vous allez retrouver évidemment la toute dernière version android on est sur du android 8.1 donc c'est la toute dernière oreo il faut savoir que vu que c'est un téléphone de google vous allez avoir toutes les mises à jour de sécurité etc avec celui ci et en termes d'utilisation et bien vous allez être sur une version d'android stock donc c'est à dire une version d'android épurée de toute surcouche etc puisque encore une fois c'est google qui produit son propre smartphone pour l'utilisation et bien c'est très simple vous allez retrouver évidemment toutes vos applications google vous allez également retrouver un smartphone compatible avec la plateforme daydream donc daydream c'est tout simplement la plateforme de réalité virtuelle de google que vous allez pouvoir insérer et bien dans un casque et la grosse particularité et bien de ce smartphone c'est sur la partie photo où là il excelle vraiment puisque celui ci est pratiquement l'un des meilleurs photophones sur le marché alors évidemment le galaxy s9 qui vient d'être annoncé risque d'être un peu plus puissant mais il faut savoir que pour l'année dernière en tout cas pour l'année 2017 le pixel 2 était l'un des meilleurs photophones du marché et il restera encore un petit moment très puissant et beaucoup de smartphones vont évidemment avoir quelques soucis à se faire vous allez trouver différents réglages le mode hdr vous allez pouvoir l'activer vous allez également pouvoir activer donc un mode gris etc pour pour en gros pour améliorer vos photos vous allez également pouvoir changer les conditions en fonction des conditions météorologiques voilà vous allez vraiment avoir une application très complète en termes de photos en termes d'utilisation et bien celui ci est extrêmement véloce le snapdragon 835 suffit largement aujourd'hui pour bien faire tourner toutes les applications qui peut y avoir sur sur le marché c'est vraiment quelque chose de très intéressant vous allez bien sûr avoir google assistant qui va être directement accessible et puis vous allez avoir donc une autonomie qui est estimée en fonction de l'utilisation à plus d'une journée selon les tests qui ont été effectués donc voilà c'était la découverte de ce pixel 2xl que je voulais absolument vous présenter ça il 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 il